... Je vais vous parler de quelque chose de l'inverse de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est rigolo. Un framework pour créer des assembleurs. Tout à l'heure j'ai parlé de désassemblage, c'est moche, mais bon. Et là je vais vous parler d'assemblage. Normal. Alors, je vais commencer très basiquement. C'est quoi un assembleur ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'un processeur ça exécute des instructions, ça ne fait que ça. Des instructions appartiennent à des programmes, ces programmes sont stockés sur un disque dur quelque part, et dans des fichiers. Donc un programme c'est quoi ? C'est plusieurs instructions qui sont juste exposées dans un fichier binaire. Il y a des fois les binaires, c'est plus que des concaténations, c'est-à-dire qu'il y a un format derrière. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'elfe, tout ça. Si vous voulez éditer un programme, éditer le fichier en binaire directement, ça se fait, mais ce n'est pas génial. C'est-à-dire que vous n'allez pas sortir Exedit quand vous voulez faire un programme. Donc un assembleur, ça traduit un langage lisible en binaire. C'est ça un assembleur. Rien de très compliqué. Ça permet de programmer en assembleur. Et vous avez à peu près la même expressivité que si vous écriviez en binaire, mais c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi est-ce qu'on veut développer un assembleur ? C'est-à-dire, je viens de le dire, parce que c'est plus pratique que d'éditer des fichiers binaires. Mais en plus de ça, normalement vous n'avez pas besoin d'en écrire un, parce qu'il existe déjà. Mais quand vous êtes en train de reverse un certain, des plus un peu inconnus, que vous n'avez pas d'assembleur pour telle architecture, ou que vous travaillez sur un, pourquoi pas même, une architecture software, par exemple pendant la CTF, ou... Bref, un truc qui a été créé juste pour ça, et du coup forcément vous n'avez pas d'assembleur. S'il existe, ça se trouve, vous n'avez pas accès, je veux dire, les gens qui ont travaillé sur des architectures, ils ont peut-être développé un assembleur pour eux, mais ils ne l'ont pas release, donc vous ne l'avez pas sous la main. Bref, vous n'avez pas envie de travailler avec un fichier binaire, vous avez besoin de créer un assembleur. Frasme est là pour vous. Donc Frasme, c'est un framework qui va vous faciliter la tâche pour écrire un assembleur, tout simplement. Encore une fois, c'est du Python 3, et ça dépend... Autant Cessat, tout à l'heure, dépendait de rien du tout. Python 3 dépend de deux bibliothèques, un lexeur et un parseur. Donc Lexi, il fait une parseur libre. Lexi, c'est moi qui l'ai écrit, pour des cas comme ça, il fait une parseur libre. C'est une bibliothèque qui ressemble un peu à Parsec en Ascale. Globalement, c'est que vous construisez des parseurs dynamiquement. Donc c'est plutôt adapté à mon cas, je vais en parler. Avec des combinateurs de parseurs, en fait. Vous avez un parseur dans une variable, un autre dans une autre, et vous pouvez faire plus avec les deux, et ça va faire un nouveau parseur, etc. Un assembleur va faire plusieurs choses. Alors un assembleur, c'est pas un énorme projet, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez embêtants, qu'on n'a pas envie de faire à chaque fois. Donc dans l'ordre, un assembleur, il fait quoi ? Il va commencer par l'accès à votre fichier source. Il va le parser. Ensuite, dans les instructions, il va essayer de déterminer à partir des mnémoniques quel est le code qui correspond. Ensuite, il va trier tout ce que vous lui avez donné par section. Il va résoudre les symboles. Une fois que les sections ont été fixées à une certaine adresse, il va pouvoir résoudre les symboles. C'est-à-dire, tel symbole a été défini à cet endroit-là. Comme cet endroit-là, on l'a positionné quelque part, on est capable d'associer une adresse au symbole. Ensuite, on va encoder les opcodes. Et ça va avec la dernière étape, c'est-à-dire qu'on va écrire le fichier binaire de sortie. Et la plupart des étapes pourraient être communes à tous les assembleurs quelque part. Enfin, pas mal d'étapes et de la logique derrière. Je vais commencer par parler du parsing. C'est la partie en fait la plus houleuse de phrasme. Parce qu'on va essayer de couvrir le plus de cas, mais ce n'est pas tout le temps possible. Basiquement, une instruction, la tête que vous voyez en haut, c'est quoi ? C'est un démonique, move, pour une certaine instruction. Et c'est ces opérantes. Donc, on a une espèce de nom. Ensuite, on a une liste d'opérantes. Et une opérante, ça peut être plusieurs choses. Là, on a un registre, on a un immédiat. Au niveau du parsing, ça ressemble à ça. Le premier problème qu'on va avoir, c'est des choses comme ça. Si on a trap et on a nop, juste à côté. Alors, c'est quoi ? Est-ce que ces trap et nop sont deux mnémoniques ? Ou alors, est-ce que nop, c'est la seule opérante de l'instruction trap ? Donc voilà, on commence déjà à avoir des ambiguïtés. Ça ne nous plaît pas trop. Au final, ce que les assembleurs font en général, c'est d'utiliser le retour à la ligne pour chaque instruction. Chaque instruction est sur sa ligne et du coup, on évite les ambiguïtés de ce type-là. On a d'autres petits problèmes quand on fait du parsing. Oui, le framework ne peut pas deviner la syntaxe de tout. Je ne peux pas prévoir à l'avance toutes les syntaxes qui existent pour tous les assembleurs. L'exemple typique, c'est les accès mémoire. Un accès mémoire, ça peut ressembler à ça. Donc un registre entre crochets. Ça peut ressembler à un registre entre parenthèses avec un nombre devant. Ça peut ressembler à encore autre chose. Pourquoi pas ? Là, c'est deux registres. Un qui donne un offset et l'autre qui donne un autre offset qui s'additionne, etc. Bref, on ne peut pas tout savoir à l'avance. On veut que l'utilisateur puisse un peu, quelque sorte, étendre la grammaire qui existe déjà, ou en tout cas l'assouplir. Et du coup, pour cet exemple-là, on n'a pas trop de difficultés. Mais globalement, on veut que le parseur arrive à se débrouiller avec des grammaires qui sont plus que LL1. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, on veut que l'utilisateur puisse lui-même définir ses propres opérations, ses propres syntaxes pour les opérantes. Et c'est un défi. Il faut être capable de définir en runtime un parseur. D'autres subtilités, une fois que les mnémoniques et que les opérantes ont été parsés, il faut sélectionner l'upcode qui va bien. Comment dire ? Si je prends Chip8, parce que, encore une fois, Chip8, c'est la première architecture que j'ai utilisée parce qu'elle est simple. Vous avez l'instruction LD qui prend plusieurs syntaxes différentes. Et donc, on a le même mnémonique, mais c'est plusieurs instructions complètement différentes. Genre, il y en a une qui va prendre un registre et un immédiat. Une autre qui prend un registre et le registre I en indirect, c'est-à-dire entre crochets. Bref, une fois que vous avez tout parsé, il faut encore arriver à faire le lien entre les mnémoniques, les opérantes et trouver du coup le bon opcode. Voilà, l'exemple dont je viens de parler, c'est en... Ces deux choses-là, en Chip8, ça ne correspond pas du tout aux mêmes opcodes. Donc, ça ne va pas être encodé de la même manière. Donc, il faut être capable de les différencier assez facilement. Donc, on voit bien que là, avec tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, le parsing d'une part et ensuite la sélection d'opcodes. L'instruction, c'est un peu... C'est un peu... Comment on dit ? Ambigu comme terme. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas complètement évident. Qu'est-ce que fait le framework jusqu'ici ? Donc, globalement, si vous êtes un utilisateur de phrases, mais que vous voulez créer un assembleur, vous devez donner une liste des sections autorisées, si jamais il y a vraiment une liste. Donc, les trois cas sont possibles, pas de section. Un ensemble de sections bien définies ou n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Le format sous-jacent supporte tout. Ensuite, il faut donner une liste type de données utilisables. C'est-à-dire que quand vous faites... Quand vous avez un programme en assembleur, il n'y a pas que des instructions dedans, il y a aussi des données. Toutes les données ont un type, disons, on peut vouloir insérer des mots, ou des chaînes de caractère, des choses comme ça. Il faut dire à Phrasme qu'est-ce qui est autorisé, et du coup, il refusera tout ce qui ne l'est pas. Ensuite, on doit donner deux méthodes. Une pour... Je dis locate sections, mais c'est plus fixer une adresse à chaque section. Donc, par exemple, votre section texte, cette méthode-là va pouvoir lui donner une adresse, et à partir de ça, Phrasme va pouvoir donner une adresse à tous les éléments qui sont dans cette section. Donc, toutes les instructions auraient une adresse, tous les symboles pourront être résolus, etc. Et la seconde méthode, c'est pour écrire le binaire de sortie. Donc, en gros, ça c'est tout à la fin. Vous avez toutes les sections qui sont dans une structure de données, et vous n'avez plus qu'à écrire le binaire, en suivant le format que vous avez choisi. Enfin, vous pouvez aussi surcharger des paramètres par défaut. Par exemple, vous pourriez... Par défaut, dans Phrasme, les symboles qui sont utilisés mais pas définis sont interdits. En gros, quand vous faites un binaire, un peu stand-alone. Mais si jamais... En Elf... Enfin, si vous avez... Par exemple, vous compilez n'importe quelle architecture, et vous faites un Elf avec, vous pouvez très bien faire un fichier objet, et là, les symboles non définis sont autorisés, parce que, de toute façon, la résolution se fera au moment du link. Bref, on est capable de donner des options. Et enfin, il faut donner la liste de tous les opcodes, de toutes les instructions, et de donner les opcodes associés. On donne une liste d'instructions, et les instructions sont des objets qui ont certaines méthodes, j'en vais parler plus tard. Au niveau de tout ce qui est analyse grammaticale, j'utilise Lexi, parce que ça correspond plutôt à quelque chose de facile d'utiliser. C'est... En gros, on lui dit Lexi, on lui donne une liste de mots-clés, une liste de symboles, et puis après, il est capable de parser... Donc on peut lui donner au moment de l'exécution. Le truc, c'est que quand on définit nous-mêmes nos opérandes, par exemple, on va vouloir utiliser le symbole parenthèse, et bien donc, du coup, il faut que le Lexer puisse supporter parenthèse. Voilà, ça on peut le faire au runtime. C'est bien. C'est cool, ça nous satisfait. Les parseurs aussi sont construits au runtime. Là, je n'ai pas d'exemple, mais on va en voir tout à l'heure, on va bien voir que de toute façon, Fras ne pouvait pas construire son parseur a priori. Donc avec les combinateurs. Voilà, et pour l'instant, enfin, une parseur libre que j'utilise n'est pas super appropriée pour les grammaires qui sont un peu... où il y a un peu d'ambiguïté. Mais bon, ça pourra changer dans le futur. Pour l'instant, Frasme, il n'y a pas de version stable, si vous voulez. L'API peut encore changer. Les types de données. En gros, ça s'utilise comme ça dans votre assembleur. Vous faites un point string avec une string après, un point byte. Ça, c'est vous qui le définissez. Ça n'existe pas dans Frasme, mais on peut définir dans Frasme des types de données qui permettront de faire ça. Un type de données, ça doit définir une liste de tokens. J'oublie un nom d'ailleurs. Ça doit donner un nom. Donc par exemple, le type string, il donne le nom string et il dit après, je prends un token de type string et à partir de ça, je suis capable de produire du binaire. Donc il y a une méthode de validation. Par exemple, pour Byte, il faut bien vérifier que le nombre qu'on nous a donné, il est entre 0 et 255, compris. Et ça doit aussi fournir une méthode pour encoder. La méthode pour encoder, elle reçoit ce qui vient du parsing et elle donne du binaire et ça permet d'écrire ça dans le fichier de sortie. En utilisant ça, une fois que vous avez défini un type de données, vous pouvez insérer des données partout dans votre programme, il n'y a aucun souci. Par rapport aux opcodes, un opcode, c'est une structure de données qui doit définir plusieurs choses. Un mnémonique, donc LD par exemple, move, jump, ce que vous voulez. Et au lieu de donner une liste d'opérandes, ça prend une méthode qui prend les opérandes qui viennent d'être parsées et qui dit si ça les accepte ou pas. Ça permet d'être un peu plus intelligent et une méthode d'encodage. Donc je vais montrer ça dans les exemples tout à l'heure, mais si on a du coup avec ça, avec ce système là, on peut avoir plusieurs opcodes qui ont le même mnémonique du moment que deux n'acceptent pas simultanément les mêmes opérandes. Du coup, les opérandes, c'est le nerf de la guerre. Le parsing d'opérandes, quand on parse des opérandes, on ne peut pas se servir de l'information de l'opcode qu'on a utilisée juste avant, parce que quand on parse LD, load, jump, ce que vous voulez, qu'on passe ensuite l'opérande, on ne sait pas à quelle instruction on a à faire. On connaît le mnémonique, mais il y a plusieurs instructions qui sont possibles. Du coup, pendant le parsing, on ne peut pas utiliser cette information-là. En tout cas, pas simplement. Ou dans Fras, mais pour l'instant, on ne peut juste pas. Or, beaucoup de types d'opérandes peuvent partager le même parsing. Par exemple, si on veut parser un byte, ou si on veut parser un mot de 32 bits, on va utiliser le même parseur, ça parse un int. On sépare la partie parsing de la partie validation à quel type de données ça peut appartenir. Ça a de l'importance, parce que du coup, si par exemple, on a plusieurs opcodes LD, il y en a un qui peut prendre un byte, il y en a un autre qui peut prendre quelque chose de plus gros. Bon, c'est un peu idiot, mais bon. Niveau du parsing, on aura exactement la même chose pour les deux, mais à la fin, on n'atterrira pas sur les mêmes types d'opérandes. Du coup, à la fois parsing et reconnaissance des opérandes, ça doit être deux étapes séparées, et ça m'a pris un certain temps pour arriver à comprendre que ça, ça devait être séparé, parce que du coup, j'ai essayé de faire des assembleurs, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai dû me creuser la tête pour dire, mais non, mais ce design-là, il n'est pas bon, j'ai des ambiguïtés, je ne peux pas m'en sortir. Du coup, on a d'un côté les parseurs, qui peuvent être partagés entre les types d'opérandes, et du coup, il n'y a pas d'ambiguïté au moment de parsing. On résout temporairement l'ambiguïté. Et du coup, on a un tout petit peu plus de travail quand on a, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on a tout parsé, bon, il faut qu'on arrive à reconnaître. C'est quelque part du parsing supplémentaire, c'est comme si le parsing était en deux étapes. Il y a une partie où on coupe brutalement et puis après, on fait quelque chose d'un peu plus raffiné. Quand vous voulez créer une opérante globalement, définir un nouveau type d'opérante, vous devez définir utiliser un parseur ou définir celui que vous voulez. Et c'est là que ce n'est pas super bien pour l'instant, c'est qu'on doit taper dans un parser libre qui a une dépendance et qui pourra encore changer. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'interface encore bien qui permette de définir un parseur en ne considérant que phrase mais pas les dépendances. Parce que du coup, quand vous écrivez du code pour l'instant pour phrase, forcément, si un jour je n'utilise plus un parseur libre, votre code il n'est plus bon. C'est ennuyeux. Un parseur, pour moi, c'est plusieurs choses. En l'occurrence, deux. C'est un objet qui vient de un parseur libre qui représente un parseur et un hash qui est un nombre qui permet d'identifier uniquement de manière unique le parseur. Ce n'est pas forcément nécessaire mais ça me facilite la tâche après coup. Le parseur, quand on lui donne des tokens, lui, ce qu'il doit renvoyer, c'est encore un autre tuple qui contient un autre tuple qui contient la location pour savoir d'où est-ce que, enfin normal, où est-ce qu'on a parsé le truc pour les messages d'erreur. Il doit retourner le parseur lui-même. C'est-à-dire que ça nous faisait aider pour la suite. Quand on parse quelque chose, à l'issue de la première étape, on a la valeur qu'on a parsée et le parseur qui a servi à parser ça. Ça permet de faire la reconnaissance plus tard. C'est un peu tordu mais bon. Et ensuite, un type d'opérande. Donc, ce que vous donnez à Frasme pour dire ça c'est un type d'opérande, vous devez lui donner alors, oui, vous devez donner un nom à votre opérande, enfin ça c'est pour les messages d'erreur, ceci est un registre, ceci est un accès mémoire avec un registre, blablabla, vous devez donner un ensemble de parseurs acceptés, c'est-à-dire que votre opérande, on va lui soumettre des trucs qu'on a parsés et il faut qu'elle dise en regardant le parseur si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Donc ça permet de faire la reconnaissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut une méthode, ensuite, une fois que le parseur a été reconnu, on a quelque chose qui a été accepté, ensuite, on peut valider quel opcode on utilise et à partir de ça, on dit, bon ben, est-ce que finalement cette valeur, elle te plaît ou pas, est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle dépasse les bits qu'on lui a assignés, etc. Et finalement, on a encore une méthode qui permet de convertir les données qu'on a parsées en binaire pour l'écrire dans le fichier à la fin. Autour de ça, c'est pour ça que je parle plus de framework que de bibliothèque, phrasme, la plupart du temps, les gens vont juste écrire un assembleur et ensuite, vous l'utilisez pour assembler des fichiers, ce ne sera pas intégré dans un programme, etc. Du coup, j'ai défini une fonction main que vous appelez dans votre module et qui fait tout le travail, c'est-à-dire analyser le paramètre, lire la source, lancer l'assembleur, etc. Je vais passer à un exemple, là c'est la partie théorique où j'ai expliqué comment ça fonctionnait, je vais passer à un exemple pratique. type 8. Alors ça, c'est un exemple pour définir un type de données. Si vous vous souvenez bien, on va essayer de supporter ça, point string, et ça va insérer une string dans le fichier binaire à la fin. On définit une classe qui irrite d'un type prédéfini. Dans le constructeur, on dit que c'est une string. Bon, l'API n'est pas encore très bien léchée, c'est pas très beau, il y a clairement des choses à refaire, mais bon, pour l'instant, ça marche et ça permet d'être relativement concis, ce qui est l'objectif. Au niveau de l'autre, une méthode pour valider quelque chose qu'on parse, alors oui, dans le constructeur, ici, on donne le nom et en plus, on donne string, c'est, alors j'oublie un importe, string à ce moment-là, c'est un token, c'est un type de token et ça permet de dire point string, ça accepte une string après. après. Ensuite, on prend la string dans paramètres qu'on a parsé, bon, ici, il n'y a pas de validation à faire, toutes les strings qu'on va serrer sont valides et une méthode en code, bon, ça, c'est très spécifique à Python 3, pourquoi je l'encode en latin 1 ? Par rapport à la gestion Unicode dans Python, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. Les opérandes, voilà comment on définit les types d'opérandes, donc là, il y en a trois qui sont définis pour l'instant dans Frasme, les opérandes pour les registres, les opérandes immédiats et les accès mémoire en opérandes, mais de ce style-là. Donc, en fait, ce truc-là n'est pas du tout générique et je l'ai mis dans Frasme parce que c'était utile pendant ChipAid mais ça n'a rien à y faire, en vrai. Donc, voilà, là, je définis tous mes types d'opérandes, donc, dans mon jeu d'instructions, il y a certaines instructions qui prennent des adresses sur 12 bits, ben voilà, donc je fais immédiate opérande qui a une taille de 12 et qui prend des choses pas signées. Alors, je ne suis pas sûr que ça place vraiment dans l'assembleur, ça. En gros, si on autorise les signés, on peut aller, par exemple, si on est sur 8 bits, on va aller de moins 128 à 127 et si c'est signé égal false, comme ici, on peut toujours aller de moins de 127 mais jusqu'à 256. Je ne sais pas trop si ça a du sens, si à un moment dans une instruction, on dit, ouais, je veux du signé et à ce moment-là, on ne peut pas déborder ou si on dit, je ne veux pas du signé mais du coup, nous, on peut quand même mettre du négatif pour en genre, on fait moins 1 puis comme ça, on a des 1 partout. Je ne sais pas si c'est vraiment utile et voilà, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc, là, je donne deux autres types d'opérandes qui ont simplement des tailles différentes. Ici, je définis une opérande registre. C'est là que c'est intéressant. Ici, je suis en train de construire un dictionnaire en Python, donc une table d'association qui prend paramètre une string et qui vous renvoie un entier. Globalement, ça, ça va construire V0, V1, V2, V3, V4, jusqu'à V9, jusqu'à VA et VF. Ça va construire 16 noms de registre et ça va sa valeur associée, l'entier équivalent. Donc, mon opérande de registre, je lui donne un ensemble de registres acceptés, un ensemble de noms de registres et en plus de ces noms de registres, je donne des valeurs associées que je vais pouvoir utiliser, par exemple, quand je voudrais encoder l'instruction. Quand je vais vouloir encoder l'instruction, du coup, si j'ai fait 0, je vais recevoir 0 et c'est plutôt pratique. Enfin, quelque chose d'un peu plus tordu, là, je définis le registre I parce que pour les instructions qui utilisent le registre I sont différentes des opcodes qui utilisent le registre I sont différentes des opcodes qui utilisent les registres V, machin. C'est là qu'on arrive à la différenciation. On ne va pas dire ça, c'est juste un registre, il faut qu'on donne un ensemble de registres acceptés parce que certaines instructions, on va accepter certains registres et d'autres vont accepter d'autres. Bref, ici, c'est une opérance qui accepte seulement le registre qui s'appelle I et j'ai mis moins un ici parce que c'est quelque chose qui ne va pas être utilisé. Si vous voulez, le registre I va juste servir à déterminer quelle instruction on utilise. Et ignore d'égal true, ce n'est pas important. En fait, ce n'est pas utilisé dans phrasme lui-même, c'est utilisé dans ma méthode d'encodage qui est spécifique à chip8. Bref, ce n'est pas important. Et ici, ce que je fais, c'est que je définis une opérante, j'utilise memory opérante qui prend une autre opérante et du coup, ça va me permettre d'accepter entre crochets I. Si vous voulez, là, j'ai construit une opérante à partir d'une autre. C'est l'accès mémoire à partir de I. Voilà. Par rapport aux opcodes, alors ça se fait en deux étapes. La première, c'est définir une classe opcode. là, ici, je regroupe la logique parce que j'ai réussi à faire en sorte que tous les opcodes de chip8 respectent la même mécanique, si vous voulez. Donc, je crée des masques d'opérante, ce que j'appelais ça comme ça. En gros, ça va créer A4, ça associe 1, 1, 1, 0x 7. En gros, voilà, un entier avec des 1 partout sur 4 bits. Pareil pour 8 et 12. Ça va me permettre, par exemple, si je fais moins 1 et 0x7, ça va me faire moins 1 sur 4 bits. En bref, c'est quelque chose d'assez pratique. En gros, ce que je fais ici, c'est que je définis une classe opcode qui va prendre un paramètre amnémonique, ce que j'ai appelé l'opcode de base, c'est-à-dire tous les opcodes sur chip8 font deux octets. Là, je vais prendre une base avec des trucs pré-remplis, si vous voulez, et des 0 dans le reste qui vont être, et les 0 vont être remplis par les opérandes. Voilà. Et args ici, en gros, vous allez le voir dans la salle d'après, à chaque fois qu'on va définir un opcode, on va lui donner un mnémonique, un opcode de base et une liste des opérandes acceptées pour cet opcode. Ici, je donne sa taille, ça permet d'éviter d'appeler ça quand on veut calculer la taille de toutes les sections. Au lieu d'appeler ça et de calculer la longueur en octets qu'on a reçue, on va directement chercher là-dedans. Et donc, cette méthode en code qui prend en paramètre toutes les opérandes qu'on a reçues pour cette instruction et en gros, on retourne un bitfield, en gros, un tableau d'octets qui sera directement, c'est la traduction de votre opcode s'il est encodé. Et ensuite, donc là, on venait de définir la classe opcode, ben voilà, là c'est son utilisation, on donne la liste des opcodes. À un opcode, on associe un mnémonique, ce que j'ai appelé ici le base opcode, ce qui veut dire qu'ici, à partir du moment où vous avez une instruction qui commence par 0x7, bon ben c'est un add. Et ici, on donne les opérandes associées et donc ici, on voit très bien que BASIS, ça prend une opérante qui est sous forme d'adresse. Souvenez-vous, une adresse, c'est quoi ? C'est un immédiat et un immédiat, c'est là qu'on voit bien que le par... Enfin, non, c'est une bêtise que j'allais dire. En tout cas, un immédiat, dans Frasme, vous pouvez lui donner à la fois un nombre ou un nom, c'est-à-dire un label. Vous avez les deux et après, Frasme s'occupe de la résolution, de la traduction en entier, etc. Du coup, quand vous dites ici que vous acceptez une adresse, vous pouvez mettre à la fois un nombre ou un label. Et ici, on voit deux opcodes qu'ont le même mémonique et finalement, si on arrive à les différencier, c'est parce qu'il y en a un qui prend en deuxième opérande un registre et l'autre, il prend un entier sur 8 bits. C'est comme ça qu'ensuite, Frasme arrive à quand il y a quelque chose qui commence par SE, arrive à déterminer dans quel cas ça rentre ou si ça rentre dans aucune, c'est une erreur. Et enfin, on définit les deux méthodes que j'ai mis dans la classe Assembleur. La première, elle permet de calculer où est-ce que vont les sections. Il se trouve que pour ChipAid, la section texte elle va toujours en 0x200. donc je fais texte.setAdresse et cette ligne-là, ça va donner une adresse à tout ce qu'on a mis dans la section texte, y compris les labels. Ensuite, data, on met juste là, ce que ça veut dire, c'est qu'on met juste à la suite de la section texte. Et enfin, une méthode pour écrire au final dans le fichier. Donc ça, ça prend un fichier et il se trouve que mes sections, elles ont une méthode write pour que ce soit simplement plus facile d'écrire dans le fichier binaire. Voilà. Donc à la fin, en commentaire, j'ai mis ce qu'on avait dans les slides d'avant. Donc tous les importes qui vont bien, la définition de la classe opcode, en fait on peut en avoir plusieurs. Ça dépend de comment, la manière dont vous trouvez le plus pratique d'écrire la transformation des opcodes. vous avez les définitions d'opcodes, donc la grande liste avec les mnémoniques, les bases d'opcodes, etc. Ici, je donne la liste des sections. Si on ne voulait pas de section du tout, on aurait mis une liste vide, un tube plus vide. Et si on voulait n'importe quelle section, on aurait mis non. Voilà, ça c'est un détail. Ensuite, les types de données, on donne une liste des types de données autorisées. Donc ici, il n'y a que des strings et des bytes. On donne la liste des opcodes que j'ai définie plus haut. Et là, par exemple, on donne un warning si jamais on ne peut pas calculer si jamais la taille des opcodes n'est pas donnée statiquement. En gros, si on n'a pas ça. C'est par rapport au calcul de la taille des sections dont j'ai parlé tout à l'heure. Et finalement, vous avez importé main dans phrase, mais normalement, et donc vous faites si en gros on n'est pas en train de m'apporter, enfin c'est du Python, en gros vous appelez votre fonction de main, avec l'assembleur que vous lui avez donné et tous les arguments qu'on a passés en ligne de commande et juste ça marche. Vous avez, enfin vous avez, vous mettez tiré O avec le nom de votre fichier de sortie, votre fichier d'entrée sur la ligne de commande et puis voilà, ça part. Si ça a six seniors de parsing, ça fait une belle erreur, enfin lisible en tout cas et voilà, ça continue avec ça. On arrive à parser des choses comme ça. Donc voilà, la syntaxe que j'ai choisie et du coup, c'est là que vous n'avez pas trop la main sur la syntaxe. Vous pouvez définir des nouveaux types de code pour faire des trucs assez compliqués. Par contre, ce qui est purement assembleur, disons, genre le changement de section, c'est moi qui maîtrise la syntaxe. Donc comme les sections vous ne savez donner que des noms, pour changer de section, c'est point section et espace le nom de la section que vous voulez définir. Quand vous définissez un label, c'est de toute façon écrire un nom avec deux points à la fin et quand vous voulez faire ici, quand on appelle une fonction, ça c'est le nom d'un label, il faut mettre un arrobase devant. Je sais, c'est révoltant, mais vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Pourquoi j'ai forcé à mettre un arrobase ? C'est parce que sinon, on pourrait confondre ça avec un nom de registre. Il y aurait une ambiguïté. Donc du coup, on n'arrive pas à faire des choses compatibles avec d'autres assembleurs, c'est chiant tout ça. Je vais en parler plus tard. Mais voilà, à chaque fois que vous voulez utiliser un nom de label comme opérande, il faut mettre un hat devant pour éviter une ambiguïté syntaxique, grammaticale. Ouais. La conclusion. Bon, c'est cool, on a des opcodes, des opérandes et des types de données. Le seul truc qui manque, c'est ajouter au corps qui est déjà prêt une espèce de bibliothèque, de sucre de bibliothèque, des utilitaires, des choses qui vont revenir le plus souvent. Parce que par exemple, c'est un exemple que nous donnait Delrote la semaine dernière. C'est en, je ne sais plus dans quelle, si ce doit être en open, non, en PowerPC. si vous voulez avoir la partie haute d'un immédiat sur 32 bits, vous allez écrire votre immédiat at L, c'est ça, enfin, at H. Ça, c'est faisable très facilement avec mon système, juste pour l'écrire du coup, parce que ça se trouve, c'est utile. Il y a des choses qui sont assez communes et qui reviennent souvent et je pourrais juste les rassembler à un endroit pour donner une petite aide et être encore plus concis dans certains cas. Encore une fois, je n'ai pas écrit de test. Comme c'est vraiment un prototype, les trucs changent un peu tout le temps. Je n'ai pas de test et du coup, je voulais vous montrer mon assembleur MIPS, mais ça se trouve, il ne marche pas, donc j'ai honte et je ne voulais pas montrer. Mais c'est dommage parce qu'il est joli. Le système des opérantes à cause de cette histoire de parsing en deux étapes avec parsing et validation et avec sélection des opcodes, c'est un peu complexe et en plus, il faut touiller un peu avec FungParserLib du point de vue utilisateur et ce n'est pas génial. Donc c'est clairement quelque chose à améliorer. Les utilisateurs ont même, oui, il faut manipuler FungParserLib et Lexi dans le cas où vous, c'est-à-dire tout le temps quand vous créez des types de données, il faut donner une liste de tokens et les tokens, c'est Lexi qui les définit. Ce n'est pas génial. Du coup, en plus de ça, ce qui ne vous a sûrement pas échappé, c'est que dans les types de données, il faut donner une liste de tokens qui seront acceptées genre un point string et après un point string ou un point timestamp et après un point plein d'entiers. Ce qui aurait été cool, c'est au lieu de donner une liste de tokens, donner un parseur tant qu'on y est et ça permet de faire des mises de données arborescents. Je ne sais pas si c'est très utile, mais pourquoi pas ? Pourquoi s'en priver ? Pour l'instant, au niveau parsing, il manque certaines choses du style les ISA complexes genre avec les very long instruction board. on n'est même pas capable de le faire pour l'instant, c'est-à-dire que là, on a un upcode qui a une tête bizarre et pour l'instant, on est capable de supporter les upcodes qu'ils contiennent des chiffres et des lettres. Ce n'est pas ou des underscores. Du coup, par exemple, en PPC, on a besoin aussi d'un upcode qui termine par un point. Ça, pour l'instant, on n'est juste pas capable de le parser. On peut tricher en faisant... Oui... Non, on ne peut pas. Non, non, même pas. Non, j'allais dire qu'on peut tricher en disant qu'un tel upcode prend une opérande qui, en fait, est juste un point. Mais non, parce qu'il faudrait une virgule après. Bref, ça ne marche pas. Ce que j'appelle le formalisme, c'est-à-dire l'API, la manière dont on vous représente les choses du point de vue utilisateur, c'est peut-être pas... C'est-à-dire le tri par section, la sélection des upcodes et tout ça. Je n'ai pas encore bien fouillé les différentes architectures qui traînent. Et du coup, je ne sais pas si c'est approprié tout le temps. C'est peut-être quelque chose à voir si mon modèle fonctionne partout. Et en plus de ça, ben oui, voilà. C'est juste, il faut que je travaille plus de... Il faut que je fasse beaucoup plus d'assembleurs avec Phrasme pour voir si j'arrive à faire à peu près tout pour que ça supporte le plus de choses possibles. Bon, voilà. Ça, c'est le coup du... Eh, je n'arrive pas à maîtriser la syntaxe de mon assembleur. C'est révoltant, mais c'est comme ça. Pour l'instant, je ne suis pas capable... Je n'ai pas donné assez de liberté à l'utilisateur pour tout redéfinir parce que sinon, il n'y a plus de choses automatiques qui se font. C'est-à-dire que moi, je choisis que point section, c'est pour changer de section et que ce n'est pas autre chose simplement pour éviter à l'utilisateur de le définir lui-même parce que c'est le but à la base et on n'a pas envie de passer de son temps à faire des parseurs. mais c'est le prix d'avoir un parseur générique aussi pour ces histoires d'opérande. Mais pour me défendre, je dirais que puisque moi, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon parsing, du coup, si vous avez envie d'écrire un converti... Si vous avez écrit plein de sources pour votre assembleur, plein d'ASM et que vous avez envie de le convertir pour une syntaxe s'il vous plaît plus, vous avez déjà le parseur qui existe et du coup, écrire des outils de conversion de code d'une syntaxe à une autre ne devrait pas être trop difficile. Je me défends en disant ça. Et enfin, Frasme, c'est du Python. Je ne sais pas si on attend d'un assembleur qui soit aussi rapide que possible, qui soit aussi rapide à charger que possible. Je veux dire qu'on compile des gros projets. Après, je ne sais pas si les gros projets seraient codés pour une architecture dont on écrireait l'assembleur avec Frasme. Mais quand vous compilez un gros projet, vous n'avez pas envie de passer le moins de temps possible dans l'assembleur parce que ça ne fait pas un intéressant à un assembleur. finalement. Enfin, quelque chose qu'on pourrait le coder de manière à ce qu'il soit très rapide et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce que j'ai fait, n'hésitez pas à poser des questions. Contrairement à Cessat, pour l'instant, lui, il est déjà sur le git et il faudra que je m'occupe de faire un site web le jour où je fais des releases. Et pour donner de la doc aussi, il faut que j'écrive de la doc et pour publier les slides des conférences. Bref. Merci de votre attention. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou je vais me faire tailler sur les parseurs. Non, non. Non, je voulais juste savoir comment t'as plémenter un point org ? Parce que j'ai pas vu passer, j'ai vu que dans le point section, t'as plus ou moins codé en dur, mais pour pouvoir coder un point org, il faut accéder à ton objet parseur pour pouvoir faire cette adresse. Comment tu coderais un point org ? Ah, tu veux dire un point ? Alors, genre des pseudos d'instructions pour aligner sur certains... Org.align, ce genre de trucs-là qui vont jouer sur l'adresse... Alors, pour l'instant, tu peux le faire, mais c'est pas très beau. Tu peux définir un type de données dont la taille est zéro, ce qui fait qu'il apparaîtra pas dans l'assemblure au final. Et ce que tu peux faire, c'est hooker pour, une fois que t'as défini la taille de ta section, parcourir ta section et changer les adresses. Voilà, c'est moche, hein ? Mais tu es capable de le faire et c'est pas compliqué. Mais c'est moche. Voilà. D'autres questions ? Je suis bête, j'aurais dû apporter l'assemblure MIPS pour vous donner... Parce que là, je ne vous ai pas montré comment définir des opérandes qui ont des syntaxes qui sortent de ce que Frasme sait faire. Et pour l'assemblure MIPS, j'ai dû le faire parce que c'est la syntaxe à 9.7, entre parenthèses, entre parenthèses, enregistre, bref. C'est bête. Mais ça sera bientôt sur le Git. Qu'est-ce qu'il en est des macros ? Genre celles qu'on peut utiliser dans Netwide Assembler ou des trucs comme ça ? Il faut que je les implémente. D'accord. Mais oui, c'est quelque chose clairement à faire. Après, rien ne t'empêche de faire des macros qui ne se font pas en partie de l'assembleur mais passer un coup de CPP sur tes sources pour utiliser les macros du C. Mais voilà, c'est clairement quelque chose à faire un point macro et puis machin. Oui, c'est quelque chose à faire. Puis du coup, si c'est implémenté du côté de Frasme, c'est implémenté pour tous les assembleurs. Mais pareil, la pseudo-instruction .aligne pour aligner sur 4 octets si tu as envie ou n'importe quoi, c'est quelque chose qu'il faudrait que je code dans Frasme et c'est prévu, c'est juste que je n'ai pas passé le temps pour là-dessus. Envoyez vos requêtes à penderola ataliso.mta.fr Avec un patch, c'est possible. Oui, ce n'est pas obligé. Les idées, c'est pas mal. Non, plus de questions, tout était clair. Bon. Merci. Merci.